Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour la suite de notre épisode, le dernier épisode des aventures sur Lego City Underpowers. Donc on a piqué un tyrannosaure au musée et donc maintenant il va falloir qu'on le ramène à Viny Popalardo. En créant bien évidemment une panique monumentale dans la ville. De Lego City. J'ai sorti le tyrannosaure du musée. Est-ce que vous voulez que je le livre directement au client ? Non, il ne veut voir personne à part moi. Je t'envoie l'adresse de me rendre. Ok Viny. Hé, je sais que tu veux bien faire, gamin. Mais ce gars est une calamité. Tu m'en diras tant. Ouais, il est super impatient. Il lui faut toujours tout pour rien. Tout a bien changé. Avant, on piquait des trucs pour faire des bénéfices. Mais là, ça semble différent. Comme si quelque chose de plus gros se tramait. Non mais je me mets à radoter comme ma mère là. Allez, dépose juste le petit Rex. Hé Chase, t'es occupé ? Euh, en quelque sorte. Super. Tu penses trouver mon père bientôt ? Euh, ouais. Je suis sur un coup pour un type dont je suis sûr qu'il bosse pour Rex. Une fois trouvé Rex, je pense que je trouverai ton père. Tu penses vraiment que Rex retient mon père ? C'est parce que j'ai témoigné contre lui, hein ? C'est Rex, le cerveau. Il a sûrement quelque chose à voir avec la disparition de ton père. Mais je ne pense pas que ce soit à cause de ton témoignage. Si c'était le cas, il t'aurait enlevé toi, non ? Du moins, c'est ce que je ferais. Quoi ? Je veux dire, si j'étais un méchant. Ce qui n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que Rex a à voir avec mon père ? Je ne sais pas. Mais je t'appelle dès que j'en sais un peu plus. Merci, Chase. Voilà, on est arrivé au point de livraison. Le tyrannosaure est au point de rendez-vous, Vini. C'est super ! Plus qu'un petit boulot à faire, et je pourrais me faire payer et dire adieu à mon acheteur privé, ce sale type. Vous allez le rencontrer ? J'aimerais pas être à votre place. Il a pas l'air cool. Ouais, y'en a qui sont pas comme nous, Chase. Ils n'ont vraiment aucune classe. Vous avez besoin de mon aide pour ce job ? Je sais pas. L'autre chose qu'il veut est un bateau de pompiers. J'ai des gars qui peuvent le piloter. Quel est le problème ? Les clés sont dans le coffre-fort du chef des pompiers. Les seuls qui peuvent s'en approcher sont les pompiers. Et celui qui se chargera de ce boulot devra le faire sous couverture. Tu penses que t'en serais capable ? Euh... Oui. Oui. Non. Enfin... Disons que... Je n'ai jamais fait ça avant, c'est sûr, mais... Je pense que je peux le faire. Alors le job est à toi. Merci. Je te revaudrai ça. Bon, du coup maintenant, il fallait piquer un camion de pompiers. Oh, zut ! Et du coup, c'est là qu'on va débloquer le costume de pompier. Hé, Chase ! J'ai une super nouvelle ! Oh, salut Franck. Vas-y, dis-moi tôt. J'ai reçu une promotion ! Hein ? Attends, de qui ? Du shérif Huckleberry ! Il m'a mis à la tête des affaires concernant les arbres. Oh ! Et il y a beaucoup de vols d'arbres ? Pas depuis que je m'en occupe. Et toi, tu fais quoi ? Oh, comme d'hab. La routine. Je vais faire le pompier sous couverture pour Vini. T'es pas déjà sous couverture ? Mais tu vas avoir chaud avec toutes ces couvertures, non ? C'est vrai qu'il est débile, hein ? Je dois aller voler un des bateaux de la caserne de pompiers pour Vini. Oh ! Et une fois que je l'aurai livré à Vini, il va aller voir Rex. Et je le suivrai. Ok, Chase. Tant que tu ne voles pas d'arbres... T'inquiète, Franck. A plus ! 5 sur 5 ! Terminé ! Il est fou, ce... Ce Franck. C'est bon, on va défoncer à chaque fois qu'on passe et à chaque fois les refaîtes. Bon, on devrait bientôt arriver, non ? Et c'est vrai que ce jeu est énorme. Il y a tellement de choses à faire, là, au niveau du mot d'histoire, on est au 3 quart maintenant du jeu. Parce qu'il me reste deux costumes à débloquer, donc le pompier qu'on va aller récupérer maintenant et puis le mécan... Enfin, le réparateur. Et... Et on a fait qu'une vingtaine de pourcents du jeu, c'est fou. Voilà, on arrive à la caserne des pompiers. Désolé. Vous voulez rejoindre la brigade des pompiers ? Entrez, alors. Et c'est parti. On va aller éteindre les incendies. Alors, recrut, c'est quoi ton nom ? Pete ! Peterson, monsieur. Ok, Pete Peterson. Être pompier, c'est un travail d'équipe. Travail d'équipe ! Pas vrai, McGurkey ? Un quoi ? En dessous le pas. Il faut être capable de savoir ce que vos collègues pensent. C'est quoi mon parfum de gâteau préféré, Pete Peterson ? Euh... Chocolat ? Même la nouvelle recrue le sait ! Oh... Eh bien, mon cher Pete Peterson, nous allons commencer ton entraînement. Tu fais quoi là, mon gars ? Je ne t'ai pas encore donné la moindre instruction. Désolé, je... Je me suis laissé un peu empêcher. On y a cru. Tu dois savoir que les extincteurs ne sont pas des jouets. Il ne faut pas s'amuser avec. Allez, suis-moi par ici. Wouhou ! Voici l'officier Lopez Delgado. Hola ! Il s'occupera de votre entraînement de base. Moi, je dois préparer une conférence sur l'importance de choisir le bon parfum pour un gâteau d'anniversaire. Où est Pete ? C'est ça ? C'est merveilleux ! Ah ah ! Bon, d'abord, il faut qu'on te fasse ressembler à un pompier, hein ? Essayez ! Tu vas trouver un uniforme flambant neuf dans les garages du milieu. Si tout parvient à ouvrir la porte... D'où il est ? J'ai quoi comme couleur ? Ah non, j'ai... J'ai du violet. Il n'y a pas un change-couleur, quoi ? Putain, vise... Putain, il fait chier. Peut-être qu'en actionnant ce levier... Ouais, ça aurait été trop facile. Oh putain, on va voir un change-couleur. On dirait que quelqu'un... Cette porte serait bien plus belle avec un coup de peinture. Sans blague. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec ça, tu seras tout beau et tout neuf ! Ok ! On va commencer par des trucs sympas et faciles ! Oh non ! Regarde, un volcan déchaîné en éruption. Si seulement quelqu'un vous fait éteindre les feux avec un extincteur. Ah, super, bien joué. Tout est bien joué. Attends un peu. La porte est fermée. Et un innocent volant de vanne est pris au piège derrière. Regarde ici, une hache d'incendie. Tu crois que tu pourrais utiliser cette hache pour défoncer cette porte ? Pas d'habitude, tu n'auras pas d'accueil. Il n'y a pas que la porte que je vais défoncer, ne bougez pas. C'est bien, casse cette porte. Qu'est ce que tu pourrais faire ? Coucou, chéri. Ça, c'est un gra... Bien. Caramba, regarde, sans faire exprès. Un de tes futurs collègues a fait monter la pression de sa lance d'incendie trop haut. Qui pourrait l'aider ? Qui peut bien avoir un volant de vanne sous la main ? Si ! Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi à chaque fois, avec des accents comme ça, on a toujours des tournures un petit peu ? Olé, olé. Eh bien, vous avez mis le temps ! C'est un nouveau record ! Oh, 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 oh ! Bueno ! Tu as expédé ça rapidement, hein ? Passons à la zone suivante, d'accord ? Qu'est-ce qui peut bien nous attendre là-bas ? Ouvre les portes ! Relotté. Bon, les pièces, c'est plus la peine, hein, parce que maintenant qu'on a réussi à faire le... Le 100% pièce déjà, ça, c'est réglé. Ah, c'est quoi, l'histoire ? Oh, non ! Regarde, plusieurs de tes collègues sont pris au piège dans ces bâtiments. Ne suis-je pas un acteur excellente ? Dis aux autres pompiers où ils doivent transporter les trampolines pour pouvoir sauver vos copains bloqués là-haut ? Vers la gauche ! Un peu plus, attends-la ! Wouhou ! Superbe prise ! À droite, tiens-toi prêt ! Waouh ! Tu l'as eu ! Vers la gauche ! Stop ! Diéronimo ! Bien joué ! Un peu plus à droite ! Bon boulot ! Oui ! Et voilà les derniers ! C'est du bon boulot ! Maintenant qu'ils sont en bassin sauf, on peut éteindre ces incendies là-haut ! Faut éteindre les feux ! Ils sont trop éloignés ! Et trop violent pour ton petit extincteur ! Mais pas pour cela ! Alors ! Ils sont impressionnants ! N'est-ce pas ? Dis bonjour à mes formidables copains ! Saute sur l'un d'eux ! Formidables ! Le canon peut projeter l'eau bien plus haut que ton extincteur ! C'est sûr qu'il n'arrive pas à me toucher ! Il doit te buggir, c'est bizarre ! Ça fait la moitié ! Tu ne serais pas un pompier né ? Non, il y a l'autre là-bas, il faut absolument que j'arrive à le toucher ! Et c'est fini ! C'était pas trop difficile, si ? Trop vite ! On a une vraie situation d'urgence ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, vous jouez encore la comédie, non ? Oui ! La mascotte de notre caserne, l'amiral Pom Pom Moguin III, s'est retrouvé bloqué sur le doigt ! Sauve un chat ! Vous voulez que je sauve un chat ? Oh, que oui ! Maintenant, tu vas apprendre ce que c'est vraiment qu'être pompier ! A Lego City ! Sauver des chats ! Et le sommet de notre vocation ! Parce qu'ils sont en général perchés sur les doigts ! Mais tu devras d'abord trouver un moyen de l'atteindre ! Allons-y ! Allez, vas-y ! Construis une échelle ! J'espère que mon entraînement est bientôt terminé, faut que je trouve le bateau de pompier ! Et une fois que Vini aura le bateau, je n'aurai plus qu'à le suivre jusqu'à Rex ! Vite ! Dépêchez-toi ! C'est bientôt l'heure de la sieste de l'amiral Pom Pom ! C'est aussi pour lui le poisson pourri dans la poche de mon uniforme ! Exact ! C'est aussi pour toi si t'as un petit creux ! Pauvre fou 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 ! L'amiral Pom Pom a remblassé notre precedente mascotte ! Le commandant Griffu. Et croyez-moi, le commandant Griffu portait bien son nom. C'était un négociateur de contrat sans pitié. Sous-titrage ST' 501 Elle peut pas reculer, cette merde. Ah, elle a marri une. Et le petit chouchou ? Tu l'as sauvé ! Bon, on a fini le travail ici. Y'étais-vous à l'intérieur pour l'anniversaire du chef ? Y'a plein de trucs à manger. Ouais, hop. Wow ! Ils ont vraiment fait une déco super ici. Hé, peut-être que si on avait fait ça pour l'anniversaire de Dunby, il ne serait pas si grincheux. Hé, gamin ! Tu t'habituais à ton nouveau boulot ? Ça va, mais je dois faire sortir de son bureau le chef des pompiers pour ouvrir la porte du garage à bateau. Je suis sûr que tu me décevras pas, mon gars. La dernière personne qui m'a déçu a quitté ce bas-monde. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire ? Hé, hé. Il est parti élever un troupeau de chèvres à la montagne. Allez, t'inquiète pas pour le chef des pompiers. Tu vas trouver une solution, mon petit gars. Tout le monde a un point faible. Allez, on casse tout et on déménage. Et un morceau d'insignes avec les cadeaux. Et hop, on a bloqué un personnage. impédiable. Oh, laisse tomber ! Je peux pas gagner. Cette aide tourne sans arrêt et je n'arrive pas à viser avec mon extincteur. J'avais exactement le même problème. Ce qui est un peu inquiétant pour nous, soldats du feu. Le chef flamme est un vrai rabat-joie. Ouais ! Juste parce qu'on lui a pas offert le bon gâteau. Et souffler les bougies avant lui. Et ouvert quelques-uns de ses cadeaux. Et souhaiter ses 50 ans alors qu'il n'en a 40. Et offert une carte de fête des mères au lieu d'une carte d'anniversaire. Et mal écrit son nom dessus. Y'a quoi de mal à ça ? Il est trop susceptible. Ça doit être ça. Il faut viser leur bouche. Mais seulement quand ils vous font face. Oh, t'as réussi ! Wow ! Trop fort ! Excellent ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous feriez mieux de ne pas vous amuser pour mon anniversaire. Si je vois l'un d'entre vous sourire, gare à lui ! Non, ça n'abuse pas. On bosse, on bosse. On panique. Qui aurait pu imaginer qu'il y a autant de paperas à remplir quand on est pompier ? Pas moi ! Bon, j'ai fini mon boulot pour aujourd'hui. J'aurais dû prendre un livre avec moi. Je vais me te mettre à pied, mangueu. Ouais, c'était une sérieuse. On a bien fait le sérieux. Et déjà entrer en douce dans le bureau de fle... C'est ce qu'on appelle une mise à pied. Et donc, je peux faire une expérience pour et qu'en a plus de faire des On a plus de feu de feu de feu de feu. Un clé ? Oh ! Oh oui, 7 clés. Encore des jeux de mots à la Chase McKay. Alors là il faut trouver une espèce de vanne. Alors on se doute que c'est dans le machin à glace évidemment. Et là, c'est parti. Oh! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501